Musique de générique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3, la saga des conquérants, toujours avec Usu, salut ! Salut ! Alors, donc on en était où ? On en était, hop, je vais remontrer que le royaume de Mercy, on est vraiment fini là-dessus, avait été fondé, voilà, c'est fait, la dynastie Usukson, bien qu'on est obscur, mais enfin bon, ça va pas durer très longtemps, ça monte, ça monte, voilà, et puis de mon côté, une bonne famille en bonne santé, tout se passe bien, pas de maladie, nickel, Pourquoi je joue un enfant de 3 ans, moi ? Ah, mais oui, c'est vrai, tout va pas bien en fait, la santé ça va pas en fait, dans la famille C'était l'hécatombe C'était l'hécatombe, ouais, 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 faudrait que je remette, que je change le slogan peut-être de la maison, faudrait trouver quelque chose avec la maladie, enfin bref, donc oui, on en était resté que j'avais repris, pour la énième fois, le magnifique duché du Meclembourg, et que, bah, en fait, le voisin a eu la bonne idée de faire pareil, et du coup, comme j'ai fini ma guerre en gagnant, bah, ça m'a retransféré, C'est lui qui me déclare la guerre, du coup, forcément, parce que j'ai acquis le titre Mais, les Juxons arrivent à la rescousse, par la mer Ouais On revient de pillage, on a mis de l'argent de côté, et hop, on va aller se faire quelques prisonniers païens, et éclater des têtes Et bah, magnifique Ici, on espère qu'on va laisser les gens se calmer, on va leur dire, regardez, on est gentil On s'en va Et après, on ira grossir, mais, genre, on prendra un duché à gauche, à droite, j'irai prendre les canaries, parce qu'ainsi, mais je me mets bien Mais ça, ce sera pas tout de suite Là, je dois un peu stabiliser le pays, stabiliser les vastos, et euh Non, mais déjà, quand t'as le royaume, à un moment, tu te poses un peu, tu fais Ah, bon, allez, gestion, jeu de gestion, maintenant C'est ça Allez, je remets les tueurs, puisque la bataille, la dernière bataille, je l'avais gagnée Ah, parce que je sais quand j'arrive J'arrive dans 3 mois, apparemment Très bien Pour la nouvelle année, parfait Et je vais marquer par, euh Par le fleuve, soit autour duquel tu es, et dont j'ai totalement zappé le nom Euh, l'Elbe Et vu qu'il y a... Ah, ben voilà, dans l'Elbe Ça, c'est ce qui est bien dans ces cas 2, il me semble qu'on pouvait voir le nom des fleuves quand on zoomait assez bien T'avais le nom écrit à certains endroits des fleuves Moi, je suis à Brem là, ben voilà, parfait Ok, j'arrive Ah, c'est que j'ai été un peu affaibli entre les changements de... Ouais, prends le temps de te remettre de ton débarquement Je fonce dans la bataille Je gagne 2200 contre 2800, je les éclate Très bien Euh, attendez, j'arrive Je les éclate, mais ça reste moyen quoi Tu as été brutal hein Oui Voilà, les renforts sont là Hop Bye bye son armée Ah bah oui, là, ça fuit grave Hop Hop, je vais me mettre sur celle d'à côté Ah, je vais les poursuivre à Brem là, moi 44% Alors, juste pour voir, en P blanche, tu gagnes... Ouais, bah autant viser peut-être le 100% Euh... Pour... Pour te faire 150 de prestige C'est ça Je vais essayer de les... Vers Berlin, de les couper en deux Oh, Berlin... La fameuse ville de Berlin polonaise hein Oui, bah oui, bien sûr, la fameuse Alors, je les ai interceptés... Les autres sont arrivés... On va voir ce que ça donne Tu les a éclatés Bah, eux, ouais... Les autres viennent même pas Ah, ouais, par contre, éventuellement... Ouais mais je recule Euh... Je recule, je recule, t'inquiète Bah, j'ai... Stack wipe, euh... Non, pas stack wipe, mais... Non, je les ai bien défoncés Tu l'as bien défoncés, lui Attends, je vais essayer de les rechoper vite fait Parce que les autres, ils sont plus bas Voilà Voilà Terminé, cette fois-ci c'est stack wipe Alors... Nice 63% de victoire Hop, 58 jours, il y a une ville qui tombe Hop, ils ont relevé une armée Ouais, ils ont relevé une armée de 60 hommes, bah voilà Très bonne idée Hop, hop, hop Alors, qu'est-ce que j'ai... La prise de... Wilziad en 30 jours Magnifique Attention, parce qu'ils arrivent par le... Ils vont sur ta capitale Effectivement Bon, de toute façon, on devrait avoir le 100% Au pire, si on a pas le 100%, on fait le tour Et on leur fait coucou, quoi Ils vont pas nous en mettre C'est ça, j'ai eu peur parce que je voyais 5000 hommes Mais en fait, il y a 3800 pillards, quoi Ah, ok, d'accord Hop Faisons gaffe quand même à eux Après, j'ai l'impression que les pillards s'en vont de mon territoire, donc... Oui, et de toute façon, moi, je les considère pas comme ennemis Bah, moi, oui, par contre Forcément Bah oui, vu que c'est ton territoire Voilà Par contre, dès qu'ils en sortent, ils sont plus ennemis Comment ça marche ? J'ai pas fait gaffe à ça Euh, t'as une durée, je pense D'accord Ah oui, non mais oui C'est marqué en bas Genre 2 mois, quelque chose Ouais, là, je suis à 4 mois, oui, d'accord Donc on est en nocivité, très bien Oui, oui, exact Hubert Le temps que tu prennes la capitale, moi, je les fais partir Et bah écoute Allez, rentrez au panier Ça y est, je ne vous vois plus Ils sont partis se cacher chez la Francie, bah qu'ils se fassent plaisir Parfait Alors, on peut le découvert Pas grave C'est bien le pire et il est en train de piller à côté Parfait En Francie, il a raison Chez les païens, là-bas Chez les païens, là-bas C'est ça, c'est des bons gens à piller Bah oui Ah, un autre fils Ah bah il s'en vend Oh fuck Bon bah, je dois m'absenter Ah J'ai quelques petits soucis Quoique Mes rebelles se battent contre d'autres rebelles Euh... Alors attends, deux secondes Mais je reviendrai Euh... Ouais, parce que je vais me faire attaquer Mais je suis à 100% Donc ça va aller Juste lui Ouais, mais tu peux faire l'appel maintenant Est-ce que je peux pas le rançonner avant ? Mais si, 58 pièces En fait, j'ai chopé le grand chef de l'uticière Ah bah parfait Bon, les gorgés ça sert à rien je pense Quoique je pourrais l'affaiblir Après... Est-ce que t'as... Oui, normalement t'as 100% même sans l'avoir Oui, oui, je l'ai Oui, oui, oui Ah, tu veux dire que si je le relâche Peut-être que je suis plus à 100% ? Ouais Mais là t'as 29 plus 47 plus 53 Donc t'as 130% sans l'avoir T'as 230% de victoire Donc je pense qu'ils ont compris que t'avais gagné Alors... Soit je le rançonne Sachant qu'il y a une armée qui va me tomber dessus Donc il faut que je fasse continuer Ou alors je l'exécute Ce qui va faire monter son fils qui a 8 ans Donc il va être plus faible Et vu que derrière je lui déclare la guerre Enfin, je sais pas si je peux derrière Je peux peut-être pas derrière lui déclarer la guerre Mais... Parce que je vais avoir de la trêve Ça dépend si t'as besoin d'argent Si t'as besoin d'argent ou pas Je suis à 92 hein Ce serait bien un peu d'argent Je vais pas... Normalement c'est 100 mais il est trop pauvre Il peut me payer qu'à 58 Ah... Le problème... C'est que je sais plus... Il y a un délai ou c'est immédiat ? Parce qu'il y a quand même 1500 hommes qui vont me tomber dessus T'as un petit délai, oui Alors le truc c'est... Est-ce que si je décide de fuir Le combat il a lieu ou pas ? Je crois pas Euh... Non... Attends... Non, le combat aurait pas lieu Donc je peux éventuellement fuir et le rançonner On va faire ça Allez, on rançonne On prend mes lectures Et on s'en va Moi j'ai des maudits andalous qui ont décidé de se rebeller Et du coup ils ont décidé de se battre contre les rebelles de mes vassaux Et bah voilà, je peux plus les exigences Je conserve mon titre Euh... En plus c'est bien parce qu'il me repaye derrière de l'argent Puisque j'ai gagné Donc là j'imagine que ça va le mettre en négatif C'est pas un problème En tout cas ça va le mettre dans le mal Voilà ! Voilà ! Bah voilà, au moins ça me fait 200 pièces d'or Je pense que j'ai gagné un peu de prestige Hop ! Et du coup moi c'est reparti pour le sud Bah après le voyage il fait 3 mois donc Ouais ouais mais vas-y vas-y T'inquiète pas Et après là ils font quoi les rebelles ? Parce que d'accord ils se battent contre euh... Ah ok et ils se battent aussi contre mon vassal Il tue tout le monde, y'a pas de jaloux comme ça C'est énorme quand même parce que j'étais allé voir tu sais je... J'avais un... Un mec c'est un maire en fait parce que j'ai pas de... Bref ! Et il est catholique du coup donc je vais voir et tout Et euh... C'est marqué que le mec il me craint Il me trouve redoutable J'suis un gamin de 5 ans quoi ! 4 ans ! Bah ! T'es un gamin de 5 ans très effrayant ! Ouais j'ai 15 de redoutabilité en plus c'est pas... Mais bon c'est marrant ! Allez on disperse tout ! Ah oui c'est vrai ! Maintenant j'ai la possibilité d'adopter un type de succession spéciale En gros c'est une succession active Mais j'vais pas le faire tout de suite ! J'vais rester sur... C'est une succession active mais en plus euh... Tu divises des... Bref c'est pas euh... Ouais ! C'est pas la joie ! Non c'est sûr ! Ah bah j'avais un autre chef emprisonnier donc euh... Re 50 ! Après c'est un avantage c'est genre si t'as pas de fils Euh... Que ton héritier risque d'être lointain bah tu passes... Tu peux voter pour n'importe qui en fait dans ta famille ! Ah oui ! Je vois ! Donc ça peut le faire dans certains cas ! Et ça peut aussi dire euh... Bah c'est sympa à faire tu vois ! Se dire ah oui euh... J'adopte le type de succession de mes ancêtres scandinaves et... Et voilà ! Mais... J'ai envie de changer pour le moment ! Vu que je l'ai fait plusieurs fois ça ! Euh... J'ai envie de changer comme type ! Bon ! On va réussir leur rébellion hein ! Là je viens d'exécuter 3 prisonniers ! Là je suis redoutable ! Alors est-ce que j'ai... Oh ! J'ai un prisonnier ! Que je ne peux pas vendre ! Qui est catholique ! Euh... Mais je vais le garder ! Si je venais à hériter ! Toujours avoir quelques prisonniers ! Sauf si ton enfant est... Enfin sauf si l'héritier est compatissant... Juste ! Certes ! Putain j'ai tous mes... Tous mes vassaux qui ont des rebelles ! Elle est pas mal en plus la... La fiancée que tu m'as mis là euh... Enfin ta petite fille du coup euh... Oui ! Bah oui j'ai mis ma meilleure petite fille ! Ouais c'est gentil ! Je vous en siégrais ! C'est vrai que j'ai pas d'intérêt d'éducation ! Bah on va faire toujours pareil dans le martial hein ! Parce que pourquoi on changerait une équipe qui gagne pour le moment ? On est... On verra après l'intendance ! Et la diplomatie pour le moment ! Hop ! C'est dur en avoir du beau monde euh... Du beau monde à sa cour au début là ! Oh ! Le Meyad a libéré Saragosse ! Saragosse c'est un... Libéré ? Bah je sais pas ! En fait soit il a eu une rébellion ! Soit c'est une succession chelou parce que c'est même pas de la bonne oeuf ! Attends c'est quoi ? Euh... C'est euh... Meneur de paysans ! Donc c'est une rébellion ! Hop ! Et du coup... Je reviens chez toi ! Je vais aller jusqu'à Rostock ! Ou alors non j'allais jusqu'à Hambourg ! Si je passe par le fleuve c'est moins long ! Encore envie de se rebeller les paysans ? Non ! Alors toi qui viens de te rebeller, que puis-je faire de toi ? Te rançonner... Tu m'aimes bien ! Je te rançonne zéro, tu m'aimes bien ! Euh... Ou is he got ? Les nordiques sont supérieurs bien évidemment ! C'est dans un complot pour influencer quelqu'un ! Mais bien évidemment que je suis supérieur au Ou is he got ! Euh... Donc toi je vais t'exécuter ! Euh... Alors... Est-ce que du coup je suis en trêve ou pas ? Le signeur de Rostock ! Non non ! Je suis même pas en trêve contre le mec de luthier ! Ouais ! C'est lui qui est en trêve avec toi ! Je pense ! Même... Oui ! Ah oui par contre ! Merde ! Mais tu peux quand même lui déclarer la guerre ! Ouais je peux moi ! C'est lui qui ne peut pas te déclarer la guerre ! Ah ouais ! Parfait ! En gros ça permet de se venger justement comme ça ! C'est au cas où t'as un soucis ! Après peut-être qu'en cas de défaite toi aussi t'as une... Comment dire ? Une trêve ! A voir ! Mais dans ce cas-ci bah... Alors ma fille peut se marier ! Ma trilinéaire ! Euh... Encore un Yngling ! Non on va éviter ! Un Throne 2 ! Allez hop ! Euh... Alors les décisions ! Qu'est-ce que je peux faire ? Choisir la divinité protectrice ! Voyons le faire ! Créer votre culte et divinité ! Donc c'est Ulre ! Pour euh... Comme je suis gamin ! Fais voir ! L'adept de Thor ! Non ! Fécondité ! Ouais ! Donc... On va en prendre Ulre ! On va chercher un médecin ! C'est bon on va arrêter de se porter la poisse avec ça ! C'est qui ça ? C'est ma femme ? Oui je peux emprisonner ma femme ! Ah ouais c'est chiant hein ! Quand t'as ce genre de truc ! Ça me gaffe toujours moi ! Ma femme l'a bossu ! Parce que oui après une naine j'ai épousé une bossu ! C'est vrai que j'ai pris les traits les plus marrons à faire ! Pour avoir les meilleurs gènes ! Alors... Ici ça se passe comment ? Ah bah toi t'as fini ta conversion culturelle ! Et bah on va continuer sur Alicante ! Hop ! Toi ! Tu n'as rien à faire ! Et la religion ! Il me reste 15 ans pour convertir ma capitale ! On peut pas mettre meilleur ! Parce que là... 16 ! 16 c'est le meilleur ! Si je conseille lui ! Euh... Voilà je suis chez toi si tu veux déclarer la guerre à un des deux ! Je me mets du côté de Mecklenbourg ! Et bah... Je pense que Luticia ce serait bien ! Alors je vais voir... Attends si on peut hein ! Ah oui mais je peux pas... Votre niveau de gloire est inférieur à Yustre ! C'est vrai ! Je peux pas prendre de duché ! Ah ! Est-ce que... Ah ! Est-ce que l'autre il a un duché aussi ? Ou alors tu pourrais faire une guerre à la limite de Comté contre celui... Ouais ! Tu parles de Wolgast là ! Ouais ! Juste pour sa... La terre sur la côte ! Pour avoir accès à la Pomeranie plus tard ! Alors attends... Je peux pas... On va tenter ça... C'est bien ! Euh... Alors le gars de Wolgast... C'est une chefesse apparemment... A mon avis c'est que Comté hein ! Ouais ! A côté c'est que le Comté que je peux faire ! Oui ! À Wolgast ! Oui oui ! Non mais voir... Son territoire ça représente un duché ! Mais si tu prends la magie de cette terre ! Ah ! Exact ! Euh... Alors chefferie... Ça devient quoi après ? Le Jarl d'Orm de Mecklen... Ah bah ça m'appartient en fait ! C'est à Mecklenbourg ! De quoi ? Ah bah oui ! Ça fait partie de mon territoire de Jure ! Ça fait partie de mon territoire de Jure ! Oui tout à fait ! Bah écoute ! Mieux que rien ! On va tenter ça déjà ! Ça fait un territoire de plus ! Vas-y ! Je suis sur son armée qui est en train de te piller en plus ! Bah voilà ! Le pillage de Lundberg ! Hop ! C'est quoi ? C'est... Rejoindre la guerre ! Hop ! C'est bon ! J'ai intercepté ses armées ! Hop ! Parfait ! Le bon plan ! Donc... En fait je me suis dit... J'allais me mettre à la frontière au niveau de Mecklenbourg ! Et je fais... Mais c'est le même drapeau ! Ne perdons pas de temps ! C'est vrai ! C'est vrai ! Hop ! Moi je gagne du prestige ! Toujours bien ! J'ai des events random ! Alors toi tu m'aimes bien ! Bah j'ai plus besoin de t'influencer vu que tu m'aimes bien ! Ah ! Par contre... C'est ça ! Est-ce que tu acceptes une conversion ? 93% d'acceptation ! Euh... De qui de quoi pardon ? Un vassal ! Ah oui ! Qui a accepté de se convertir ! D'accord ! Je croyais que c'était par rapport à ma guerre ! Je disais... Hein ? Quoi ? Ah bon ? Non non ! Je convertis comme ça les vassaux, ils sont contents et... Pourquoi pas ! Hop ! Réinterception de son armée ! 50% de victoire ! Et j'ai capturé quelqu'un ! J'ai capturé lui qui est de notre religion ! Rançonné, il me rapporterait 25 pièces ! Et en plus il apporte rien à la guerre ! Donc on va le rançonner hein ! Hop ! Et le voisin il se fait bagarre aussi ! Hop ! Et ici, 4 mois ! Et ça... Oh ça ! Oh ! Alicorne... Alicorne... Ça fait partie de mon royaume de Jure ça ! Non ! Crotte ! Ça fait partie du duché d'Aragon ! Bon bah... J'irai quand même le prendre ! J'irai prendre ça et Saragosse ! Bah je vais là t'aller m'occuper des... De toute façon ouais, ton siège à toi il suffit hein ! Ça sert à rien que j'en fasse un ! Ça me fera gagner je pense ! Normalement oui, au pire je viendrai à côté ! Bah vu qu'on est à 50% plus le siège de la capitale plus le fait que ce soit l'objectif de guerre ! Oui je pense ! C'est pour ça qu'il y a du pillage à côté si je peux l'éviter ! Hop ! On va améliorer ça ! Il reste 4 mois ! Il reste 4 mois ! Ouais ! Moi je suis à plus 0 ans en faisant le siège ! Ouais ! Je suis à moins 2,3 quand j'ai les armées levées ! Après ça va ! Tu te fais une belle réserve d'argent ! Ouais c'est ça ! Attention il y a 75 d'hommes qui vont m'attaquer ! Aïe ! Attends j'arrive ! Oui oui ça me chatouille ! Ouais tu m'étonnes ! Allez capturez le chef ! Ah d'accord ! Tu veux la rançonne là hein ! Elle me rapporte 50 pièces ! Allez ! On continue le siège comme ça ! Ah ouais ! Pourquoi s'emmerder ! Ouais ! Est-ce qu'elle se fait déclarer une autre guerre ? Se défend dans la conquête... Wilsien de... Wilsien c'est qui ? Ah bah Ludicia je pense qu'il va l'attaquer hein ! Ah ! Ouais ! Wilsia qui va s'emparer de la province du Sud ! Il en profite ! Salaud ! Il fait bien ! Bah en soit... Bah en gros il aura encore 2 terres au lieu d'en avoir une quoi ! Ouais ! Vu que là il a euh... Euh... Nizizia ! Qui fait pas partie de son duché principal donc... Ouais ! Je vais euh... Si ça t'embête pas rentrer mes armées ça m'évitera... Euh si je peux... Pas tout si ! Je peux ou pas... Attends je suis pas sûr que je puisse en guerre hein ! Ah non mais il y a des armées aussi pas loin... A proximité c'est ça ! Ah oui ! Après l'avantage d'avoir wall ghast c'est que ça m'ouvre la porte éventuellement... Ça m'ouvre la porte sur la pomeranie quoi ! Voilà ! 100% ! Ouais bah j'ai même pas le temps de rentrer dans mon armée quoi ! J'ai bien compris ! Hop ! Et du coup niveau prestige... C'est pas assez haut niveau pour faire des guerres de boucher c'est ça ? Non ! Non non je suis que établi hein pour le moment ! Du coup je disperse mes troupes, je vais les remonter un peu... Et tu m'appelleras quand tu partiras dans cette guerre là ! Ouais ! Pas de problème ! Bah parce que je vais regarder là euh... Si je voulais déclarer la guerre au chef de pomeranie... Il a des alliés... Ah il a quand même 3 alliés hein ! Ah ouais y'a du monde hein ! Ah je peux ériger une pierre runique ! Hop ! Je fais ! Mon ascension entre deux merci ! Ouais ils sont supérieurs en force ! Ah merci ! Pfff ! Et comme je suis un enfant bah niveau alliance c'est la merde ! Je ne peux pas en proposer à d'autres ! Hop alors est-ce que je vais faire... Ce projet de conquête des... Des Caraïbes... Un peu des Caraïbes... Des Canaries... Oui ! Je vais aller conquérir les Caraïbes ! Je reviens ! Pas de problème ! A bientôt ! Ouais je vais faire ça ! Je vais me poser là ! Ou alors... L'Aquitaine est allié à qui ? L'Aquitaine est allié à Aragon ! C'est à dire à personne ! Euh... Je pourrais leur déclarer la guerre pour un... Comté de Jure ! Ce qui est vraiment con hein ! De prendre une île ! Mais ça peut le faire ! Et je pense que je vais faire ça quand j'aurai remonté mes troupes ! Histoire que ça fasse beau ! Parce que là ça fait un truc dégueu au milieu de tout ! Bah oui ! Est-ce que j'irais piller moi ? Euh... T'as l'Irlande hein ! Toujours ! Ouais ouais ! Quoique l'Irlande ! À part Ulster et Ilec ! Les restes c'est des plus gros ! Mais c'est toujours... Après tu peux prendre Diffed aussi ! Qui est un peu isolé ! Et après euh... Peut-être descendre euh... Descendre en Méditerranée hein ! Descendre en Afrique ! Pfff ! Hoppa ! T'as Veni... Quoique Venise c'est chiant parce qu'ils ont l'accès euh... Ils ont l'accès à pied entre leurs deux... Deux provinces ! Euh... Mais éventuellement euh... Ici moi je verrais la... Euh... Chypre du Nord ! Qui est pas à côté mais qui est pillable parce que l'Abbacide ne va pas arriver tout de suite ! Et même Chypre du Sud en fait ! Même chose le Byzantin ! Et en plus il est en pleine guerre le Byzantin ! C'est vrai ! Alors combien de troupes ? J'ai encore 900 troupes à relever ! Hop ! Alors que de champions je peux emprisonner... Je peux choisir un tuteur pour Freya ! Euh... Bah ce sera moi son tuteur ! Ici... Non on a toujours pas... De euh... De catapulte ! Non c'est pas son... C'est les travaux publics ! C'est sa passion ! Ah Eric Bjornsson ! Faites les onagres ! Après je chope un hameçon contre lui pour le convertir ! Ouais mes problèmes c'est que c'est un truc catholique ! Donc même si lui je le convertis derrière ! C'est ton vassel ! M'améliore tes relations avec lui ! Ouais ouais c'est ce que je vais faire ! Mais je veux dire par là qu'il faut vraiment que je les convertisse rapidement à cet endroit ! Parce que c'est euh... Ah oui ! La province ! Bah ouais ! Parce qu'en fait le problème c'est que c'est pas des héritages ! C'est des maires ! Donc euh... A chaque fois c'est des personnages générés ! Donc ils sont automatiquement catholiques ! Bah je pense ! Ouais effectivement ! Probablement ! Ouais c'est quasiment sûr ! Ils prennent automatiquement je pense ! Et il est en guerre contre qui l'Aquitaine ? Il est en guerre contre Sarag... Pour Sarag... Ah oui ! Il est en guerre de l'Aragon pour prendre Saragosse ! Ah ok ! La Navarre va grossir ! Lol ! Les pauvres ! Et ils sont de quelle religion au Navarre maintenant ? Ils sont toujours catholiques basques hein ! Il est en guerre contre son héritier ! Oui c'est ça ! L'héritier de la Reine d'Aragon ça va changer ! C'est encore l'Oméade donc... Allez ! Tant dans le titre... Non réformé... C'est quoi ça ? Pourquoi il y a non réformé ? Même pas parce que je suis non réformé ! Ouais en gros t'as la possibilité de réformer la religion mais il te faut plein de points de foi ! Et il te faut 3... 3 lieux saints et après tu réformes ta religion et les gens considèrent que t'as une religion plus évoluée ! D'accord mais pourquoi... Ce qui est très con ! Mais pourquoi ? Parce qu'en plus il est de la même religion que moi donc pourquoi il me voit... Je sais pas ! Parfois c'est con ! C'est peut-être parce qu'il a un château et qu'il considère que comme il a un château... Il devrait réformer sa foi ou quelque chose comme ça ! Ouais c'est un peu particulier celui-là ! Alors j'ai combien de troupes ? J'ai 2600 troupes de... Qui pourraient être levées ! Je pourrais encore en attente... Pas mal ! Donc euh... Pour me battre contre l'Aquitaine et contre euh... Le... Le Duc d'Aragon ! Le Duc qui est actuellement une province... Qui est le Haut Aragon ! Bah faut que je vienne voir un petit peu de ton coté mais... Parfois je pense que ma mère a une meilleure vie d'ensemble de ma trésorerie que mon intendant ! Une pièce d'or sans valeur deux fois plus quand elle me dit comment la dépenser ! C'est-à-dire aide parentale en intendance ! Pendant 5 ans ! Ouais allez ! On prend ! Je suis en guerre ! Je suis en guerre ! Ah d'accord ! Je l'avais pas vu ! Euh... C'est l'Anglais qui m'attaque ! Ah ! Pour prendre mon territoire ! Bah viens Anglais hein ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais attendre ! Et euh... Si tu viens tant mieux pour toi ! Si tu viens pas bah... Bah tant pis hein ! Déjà d'où l'Anglais veut revendiquer la mercy ! Ça n'a pas de sens ! Ah ! Il a déjà 11% de victoire ! Pourquoi ? Pour les batailles ! Hein ? What ? Mais j'ai pas... D'accord le Danelot est venu ! Oh fait chier ! Le Danelot est venu et il me fait de la perte de points quoi ! Ah le Danelot ! Et je l'ai pas appelé le Danelot ! Il est venu tout seul hein ! Ah merde ! Ouais c'est comme je repensais quand même l'Angleterre là ! Le Léon ! Il était plus faible que moi ! Ils l'ont jamais attaqué ! Et quand ça a été moi qui étais plus fort ! A ce moment là ils ont dit tiens au fait c'est à nous ça ! Ah en fait non ! C'est pas moi qui l'attaque l'Anglais ! C'est pour ça ! C'est juste que le Danelot m'a appelé ! Parce qu'il va se faire prendre la mercy ! Et pas la mercy ! Donc en gros il va se faire prendre un territoire ! Donc rien à voir en fait ! Ouais ! Mais je vais quand même aller siéger en Angl... Enfin en Angleterre non ! Mais je vais aller siéger... Quoique... Si allez ! Ah ça me coûte cher hein ce siège là ! Je vais aller siéger la Bretagne hein ! Juste pour marquer des esprits ! Attends attends ! Sérieux ça ? Euh... Oh putain ! Alors attends ! J'ai... Il me disait votre mère peut se marier ! Je fais ok ! Je regarde ! Je prends le premier homme ! Et c'est le Jarl de l'armée des hommes du Nord ! Tu sais ceux qui ont attaqué la Normandie là ? Bah d'ailleurs ils sont toujours en guerre contre eux ! Alors Marc après ouais mais ils vont peut-être bouger eux mais bon on verra ! Mais genre là euh... C'est mon allié du coup ! C'est devenu mon allié ! Et il a genre 6700 hommes quoi ! Mais après comme il est déjà en guerre je suis pas sûr que même si tu l'appelles il viendra vraiment m'aider tu vois ! Ouais ! A voir ! Il faut qu'il gagne sa guerre ! Ouais ! Et je sais pas s'il aura autant d'hommes toujours mais euh... Ah bah oui ! Du coup il m'a appelé ! Il m'a appelé dans sa guerre ! Merde ! Oups ! Oh bah ! Ce sera toujours ça de gagner ! Ouais bah... Ce qui nous fera un peu de prestige sur le champ ! C'est ça ! Et... Attends la France elle est alliée au... Et la France... Au chef de... 4000 troupes ! Ungvar ! Mais ils sont trop loin eux ! Ils sont au dessus de la Hongrie ! Il est en guerre avec la France lui ! Oui il est alliée au roi ! Par mariage ! D'accord ! Euh... Ben euh... Euh... Ouais... Alors... Euh... Attends... Je crois que j'ai refusé ou quoi ? J'ai pas accepté en fait ! Le message il est où ? Ah il est là ! Attends, excuse moi ! Hop j'accepte ! Je suis cette connerie ! Euh... Ok ! C'est bon ! Je remets lecture ! Allez c'est parti pour aller poutrer du français ! Direction Paris ! Direction Paris ! Tu 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 ! Ah tu méthodes ! Le Danlos s'est poutré ! Il a perdu d'ailleurs la province hein ! Enfin pas encore mais euh... Il est à 2400 troupes contre 7000 ! Il a perdu hein ! Soyons clairs ! Hop ! 6 mois de siège à Léon ! Ben oui bien évidemment ! Là on va taper... Sur... Ceux qui viennent me... Ça a rejoint l'Empire de Suède ça ? Enfin l'Empire... Le Royaume ! Aide mon nous ! Voilà ! Ils sont au plaisir avec Suède ! Ouais ! Ils se mettent bien ! Et Tasma Land ! C'est bien aussi ! Héritier de tes territoires ! Ouais ! Tout à fait ! D'un Danlos il est bien ! En fait il attaque tous les vassaux de l'Anglais qui ont 1000 troupes ! Par contre quand l'Anglais arrive avec 7000 il va moins rigoler ! Et bah c'est pas mal du coup je vois la bataille en Normandie ! Alors du coup il a pris... E, Rouen et Vruch ! Ok ! Il a pas mal de territoires hein ! Mais il est qu'à 30% ! Il est à 30% ? Il a capturé le... Le chef ? Enfin le duc ? Ah il est passé à 49 ! Ah ! C'est... C'est seulement le duc ! C'est pas... C'est pas le roi qui l'a capturé ! Non ! D'ailleurs est-ce que le roi est en guerre ou pas ? Non j'ai pas l'impression ! Euh quoi que si ! 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 Il mène les hommes ! Si ! Il mène les hommes ! Enfin il a que 8 en Martial pourtant ! Ouais ! Et il a la maladie de Cupidon ! Ah ! Et ! Ton allié ! Il est en Angleterre ! Quoi que non ! Ah non c'est le Suédois qui est en Angleterre ! Non c'est le Suédois qui vient d'y aller ! Ouh ! Putain ! C'est le bordel ! Moi j'ai arrivé ! Je vais me poser ensuite à... Sur la capitale de l'Anglais ! Je vais capturer le roi ! Je vais gagner la guerre ! Tout le monde va m'applaudir ! Vert contre la tyrannie ! Ok ! Il y a une petite session en Lutani... En Lutani... Au Pomeranie ! Mais bon ! Enfin après là les Suédois vont aussi se faire poutrer parce qu'ils ont divisé leur armée et que les Anglais ont 8000 troupes derrière ! Ah ! 5000 contre 8000 ! C'est... Ça va être tendu je pense ! Ça peut passer ! Franchement ça pourrait passer ! Mais... Non ! Le Suédois s'est fait poutrer ! Non mais c'est bon ! On va se calmer ! On va pas... C'est déjà dur d'être aimé par ses vassaux ! On est gamin ! On va pas en plus les martyriser ! On se calme ! Ok ! Lui nous aime un peu plus ! En fait quand t'es gamin... Alors explique ! Tu peux pas par contre faire de complots ! Ah ! La fois tu sais je posais la question je disais mais en gamin il y a des trucs qu'on peut pas faire j'ai l'impression qu'on peut tout faire ! Mais en fait les complots tu peux pas... Donc je peux pas améliorer mes relations via des complots ou ce genre de choses ! C'est bien dommage ! C'est trop bien ! Tu peux... En tant que chef de dynastie tu peux dénoncer quelqu'un de ta dynastie quoi ! Ça coûte cher ! Ouais pour avoir des revendications sur lui c'est ça ! Ouais et en fait c'est surtout que tout le monde peut avoir des raisons de l'emprisonner ! Tout le monde ça donne à... Il peut être emprisonné par n'importe quel membre de la dynastie ! Donc si ta dynastie est très très éparpillée... T'as tout le monde qui peut dire hop là ! Tu peux foutre la merde ! Présent ! Dodo ! Par contre 500 points de roi ! Par contre les... Les Iversons ils se font plaisir ! C'est peut-être plus les Iversons mais... Les vikings des îles hybrides là ! Tjartan pince sans rire ! Et non c'est plus... C'est un... Dossiuddiariar ! Bah il est en train de conquérir l'Irlande quoi ! Ouais il est bien ! C'est ça la capitale ? Allez on tente... Quoique c'est Baroni la capitale c'est juste au dessus ! Développement... Moi ce que je veux voir c'est le siège ! 11 mois pour faire la capitale anglaise ! Sérieusement ils ont combien de défense ? 4 pourtant ! Bon bah je vais survoyer l'anglais et s'il vient pas bah je vais prendre sa capitale ! Et je vais me faire de l'argent quoi ! Je vais pas me priver ! Non bah non ! Après 11 mois la guerre elle reset finie d'ici là donc euh... Alors... Ici tu bosses toujours, tu bosses toujours... Ça se passe bien ! Ici 16 c'est toujours la meilleure ! Oui ! 17 on garde ! 15 on s'en fout ! Fais de la recherche ! Euh... RIP le Dan Law qui va perdre des terres petit à petit ! C'est le début de la fin ! L'anglais... Là... Y'a rien sur les îles britanniques qui peut lui résister ! Hum... Ouais ! Vu la puissance il a 7000 troupes ! Naturelles ! Euh... Il se fait plaisir quoi ! Et toi t'as levé... Est-ce que t'as levé des mercenaires ? Bah oui tu viens de lever 2000... Ah d'accord il a levé le... Le... Le Jorm the King ! Ah ! Ce qui lui fait 3000 troupes... Plus les 3000 troupes... Euh... Du... Du suédois ça pourrait le faire ! En vrai ! Bah non ! Bah oui ! Dommage ! Au lieu d'y aller doucement... Il... Il ralentit à côté des troupes ennemies quoi ! Alors... Tu es sur le champ de bataille toi... Castleton... Par contre ta femme... Elle est en Hampshire... Elle est en Hampshire... Et il résiste hein ! J'aurais pas eu le temps de finir je pense... C'est dommage parce que là je me mets bien chez l'anglais... Et oui ! Malheureusement... Euh... Moins 85... Il y a peut-être une chance que... Mais... Alors on sait qu'on classe par... Mixes... Déjà... Développement... C'est développé... Plus il y a du fric... Règle générale en tout cas... Passant par... ... Plus il y a du fric... Hnn... Il va... Ils vont réussir... Ah nice ! Il vient de gagner 30% de score de guerre... En libérant la province de Leicester, Leicestershire, qui était la cible, et donc les anglais redescendent, ça va être un jeu du chat et de la souris. Ah bah ça. Ou alors ils viennent près de moi, ils me mettent pour le siège, ce qui serait bien aussi, j'y crois pas. Tout est pillé dans le coin, c'est dingue. Ah, voilà. Ouh. C'est dommage, c'est dommage que le Dan Law ne bouge pas les troupes pour aller aider le suédois. Parce que là ça aurait été une victoire. Bah oui. 54% ouais. Ça remonte hein, mais ça sera pas suffisant. Le seul truc qui pourrait être suffisant, c'est que je capture des gens importants et que je fasse un... Qu'ils arrivent à faire une P blanche. Mais vu qu'il n'y a fait jamais de P blanche. Presque jamais. 62, ouais. Allez, attendez encore un bon mois et après on peut s'arrêter. Ah, bon bah voilà. Conquête, contale, l'armée des hommes du nord, défaite. Oh. Il devient quoi le mec ? C'est triste. Et ben ouais, bah c'est devenu un vieux mec. Du coup je suis allié avec un mec qui a moins 857 de prestige. Pas de terrain, rien. Sans terre. En E. Il est à la cour de E ? Sans terre ? Et ben voilà. C'est triste. Voilà, les normands ne deviendront pas. Ouais. Pas encore en tout cas. Bah je sais pas s'il y en aura d'autres mais... Encore, oui. Après on pourra aller s'établir, hein. Si tu veux aller prendre une terre en France et fonder la nouvelle Normandie. Ça ferait plaisir à un viewer du nom de Flo qui arrêtait pas de me dire je suis sûr que tu vas aller jouer en Normandie pour ton multi, je suis sûr que ça va être là-bas. Et ben non. Parce que tu prends n'importe quelle terre en France occidentale, donc dans le nord de la France, tu peux fonder la culture normande. Donc tu peux fonder la culture normande dans les Flandres, si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Ou la culture normande à Paris. Bah oui, bien évidemment. Ouch. Ça donne quoi cette bataille ? Ça donne... ça pue, non ? Ah, ça pue pour Alfred. Il y a enfin une bataille égale et ça pue pour Alfred. C'est triste que ça arrive si tard. Ouais. Franchement, capturer Alfred, ce serait drôle. C'est ou ça, Alfred ? Ce serait tellement la vengeance ultime. Hop. Ils se font sur le... Bah c'était au sud de la capitale du Danlo. Ah oui, c'est le roi. Ouais, Alfred, c'est le roi. Mais non, il n'a pas été capturé, pas cette fois-ci. Et là, ils sont vénères et ils poursuivent à 4500 les armées. Ah non, ils s'arrêtent. Ah c'est bon, on est assez courus. Après, s'ils viennent près de la capitale... Ça va faire mal. Hop. Euh, je vais sur quoi ici ? Est-ce qu'on peut voir le niveau de siège ? Quatre. Deux. Ouh, je vais intercepter les troupes anglaises. Ah, ça va faire mal. Ouais, tu vas... Excuse-moi, je suis en train de regarder un truc. Je suis en train de perdre. Ouais, de toute façon, moi je peux même pas trop regarder parce que la bataille je la vois pas. Faut juste que t'as pris un territoire, effectivement. Ouais, j'en ai même pris deux villes, mais là je me suis fait poutrer mon armée. Ça, c'est pas joyeux. Parce que lui, il a pris troupes, le Dan Law ? Euh, le Dan Law, il a... Si, il a 2300 troupes au total. Plus les 2000 troupes du suédois. En vrai, c'est à peu près équitable au niveau troupes et armées. Maintenant, on est à peu près équitable, mais... Qui est emprisonné ? Harold Portsmouth. Rançonné, tu me rapporte 10 pièces. Ah oui. Exécuté, tu me rapporte 50 de prestige, petit bonhomme. Trop drôle l'événement où j'ai ma off-godie qui veut me faire un jeu d'énigmes. Et euh... Il y a une réponse, c'est... Pour commencer, qui n'a pas de cerveau et qui va aller au cachot ? Et en fait, tu peux l'emprisonner. C'est toi qui dis... Attendez, j'ai une énigme pour vous d'abord. Alors, qui c'est qui dans la pièce n'a pas de cerveau et qui va aller au cachot ? Et hop, c'est elle. Enorme. Ah putain. Euh, démarrer le complot, non ? Allez, on va tenter celui-là, mais 25% de chance. Ah, j'ai gagné à 25% de chance. Allez hop, 35 points. Parfait, de réputation. Oh putain. Ça, c'est bien. Et, on arrive à 45 minutes aussi. Oui, ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu effectivement. Attends, je regarde juste... Je vais mettre pause pour traiter les petits events que j'ai. Et après... Alors, lui qui me paye... Le roi d'Estonie qui me paye 50 pour libérer un prisonnier. Parfait, 50 c'est parfait ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autres factions dangereuses ? Oui, je sais. Il me conseille de consensuer une aventure Vareg. Non mais stop. Ha ! Veux-tu perdre ton territoire ? Ouais, bah j'essaye déjà de m'y accrocher, tu l'auras remarqué. Donc euh... Bon, on peut devenir ambitieux en abattant une biche. On va le faire. Et voilà. Parfait. Normalement, mes troupes sont en train de piller. Je vérifie juste qu'il y a bien du territoire... Ah bah non, ça a déjà... Putain, je l'avais repéré pour venir le piller. Ça a déjà été pillé, sérieusement. Ah ou c'est pas celui-là ? C'est celui-là ? Non, celui-là est pillé aussi. Euh... Putain, mais ça va trop vite l'épillage. Dès qu'il y a un petit territoire, il est pillé instantanément. Bon, et ben... C'est pas grave, on rentre les troupes. C'est bon, on peut s'arrêter là, effectivement, pour ce septième épisode, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, septième épisode. Il me semble que c'est ça. Oui, on est deux en deux, donc en tout cas, c'est ça. Eh ben, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la suite de notre série. Et on vous dit à dans deux jours pour la suite. À plus ! À plus !